La part de libre arbitre sur laquelle on sera jugé quand nos actions nous sont déjà prédestinées. J'ai du mal à comprendre cette notion. Donc elle ne comprend pas la notion du fait qu'on sera jugé quand nos actions nous sont déjà prédestinées. J'ai du mal à comprendre cette notion. Jazakallah khayyar al-Nishir pour votre temps. Vous êtes d'une grande aide et d'un grand soutien. Que Allah, Azza wa Jel, vous récompense en bien, ainsi que les admins qui nous facilitent les échanges. Jazakallah khayyar al-Nishir 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 al-Nishir. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Tout écrit, tout. Et déjà, quand notre mère est enceinte de nous, à l'âge de 4 mois, Allah déjà envoie un ange pour écrire. C'est un garçon ou une fille. S'il est malheureux, il sera heureux. Et ses œuvres, ses œuvres, son subsistance, son risque. Donc, la personne n'a raison de dire, moi je ne comprends pas comment d'un côté tout est écrit et de l'autre, où est le libre-arbitre ? Ici, tout est écrit. Ici, tout est écrit. Donc, pourquoi on sera jugé pour des choses qui ont été déjà écrites ? Alors, je dis à la personne, ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes, car cette chose, je l'ai expliqué des dizaines de fois. Peut-être que la personne est nouvelle avec nous, je dis. Et juste, avant de dire ça, juste un petit test, un petit test. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous ici dans le salon, avec nous, qui pourrait nous résumer en une phrase ou deux, comment répondre à cette personne ? Il y a toutes les personnes qui disent ça, qui disent comment c'est écrit sur la table à préserver tout ce qu'on va faire. Et de l'autre côté, comment on va être jugé pour les choses qu'on fait nous ? Est-ce que quelqu'un, en deux lignes, Mahmoud peut ? Et encore mieux, puisque tu peux, alors, il y a encore mieux par micro, pour gagner du temps. Prends le micro. C'est-à-dire qu'Allah, il savait tout ce qu'on allait faire, puisque c'est notre créateur. Et maintenant, on est en train de le vivre pour que ce soit une preuve contre nous. Pour Allah, qu'Alam, soit dans les chers. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a tout écrit sur la table à préserver, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est pas lui qui a choisi d'écrire ce qu'il veut, azzawajal. Mais il a écrit ce qu'il a su que tu allais faire. Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée, tout ce qu'on allait faire par détail, non pas parce qu'il nous a forcé à faire ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire, mais tout simplement parce qu'il a su. Sa science, c'est étendu sur toute chose, rien ne lui échappe. Avant de nous créer déjà, et avant de créer le monde, 50 000 ans avant de créer le monde, il a su, voilà, toutes les créatures qui vont naître, l'âme, y compris nous, entre autres, nous, nous qui sommes sur ce salon, et les animaux, et les insectes, et les poissons, et les mouches, et les, 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 tout ce qui va être créé, et ces créatures, tout ce qu'elles vont faire par détail. Donc par rapport à nous, il a écrit, voilà, X par exemple, moi, Mohamed Chalabi, voilà, il va naître tel jour à la telle seconde, il va mourir tel jour à telle seconde, et entre ces deux dates, voilà ce qu'il va faire par détail. Mais, il ne m'a pas forcé à faire ça, il ne m'a pas dit aussi de le faire, il ne m'a pas poussé à le faire, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà ce qu'il va faire, tel jour ceci, tel jour cela, il va boire ceci, manger cela, dire ceci, aller à tel endroit, faire ceci, cela. Donc, na'am, il va te juger pour ce que tu as fait. Et, il ne t'a pas dit de le faire si c'est quelque chose de mauvais. Il m'a, il m'a, il t'a même interdit de le faire, interdit de boire l'alcool, interdit de faire la médisance, interdit de voler, interdit de faire la zina, interdit de calomnie, interdit ceci, cela, et c'est toi qui l'as fait. Et, ces choses-là, tu les as faites, donc, c'est ta faute. Ma'am, c'est ta faute. Et, tout le bien que tu as fait, c'est par son aide. Il a envoyé des messagers pour nous avertir, il fait des livres, et tout ça, pour t'aider, pour que tu ne fasses pas ces choses. Et, quant au bien que tu fais, ça vient de lui. Toute ni'ma, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, toute chose mauvaise, ça vient de toi, et de ton nef, et de ton shaitan, et de tes passions. Ma'am, donc, et ce que je dis toujours, aussi, il faut rappeler aussi ça, ce que je dis toujours, c'est qu'Allah ta'ala, s'il avait voulu, s'il avait voulu, il n'aurait rien écrit sur la tablette préservée, jusqu'à ce qu'on fasse tout, et qu'on meure. Quand tu meurs, alors il écrit, il dit aux anges, écrivez, voilà sa vie, voilà, j'ai sa vie ici, en détail, écrivez, écrivez, il y a un moment, rédouit ce qu'il a fait. Allah ta'ala aurait pu faire cela, s'il avait fait cela, donc il n'aurait pas de problème. Il ne t'a rien forcé à faire, il a écrit après quoi ? Après que tu sois mort. Quand la personne est morte, il a demandé aux anges d'écrire tout ce qu'elle a fait. Donc, dans ce cas, il n'y aurait aucun problème. Mais Allah ta'ala a voulu écrire, non seulement avant que tu ne naisses, mais avant qu'il ne crée les cieux, la terre et le monde. 50 000 ans avant, il a tout écrit. Pourquoi ? Parce qu'il sait, il sait que c'est exactement ce que tu vas faire. Il aurait pu attendre à ce que tu fasses, mais comme il est sûr, et comme il est, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a la science parfaite, il sait tout. Donc, il a écrit d'avant, c'est tout. Sinon, comme j'ai dit, il aurait pu l'essayer jusqu'à ce que tu fasses. Et mieux que cela, mieux que cela, Allah ta'ala aurait pu, aurait pu, nous créer directement, nous créer directement, on se trouve le jour de la résurrection, directement. ce n'est pas la peine que tu vives dans cette vie. Et il dit, voilà, toi, 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 ce côté, au paradis, toi, 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 en enfer. Tu vas dire pourquoi ? Bon, ceux qui vont aller au paradis, c'est sûr, ne vont pas dire pourquoi. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et ceux qui, à qui il va dire, aller en enfer, ils vont dire pourquoi il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va leur dire, parce que je sais d'avance que si je vous avais fait passer par la vie d'abord, le bas monde, vous n'auriez fait que du mal. Ou bien votre mal serait plus grand que le bien. Donc vous méritez l'enfer. Tout le monde va dire, non, il y a Allah, non, il y a Allah, 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 je me connais très bien. Moi, si vous m'aviez fait passer par le bas monde, je ne serais pas sorti de la mosquée. Et tous les biens que j'ai, je les ai redonnés, c'est à Billah. D'ailleurs, je serais mort même en martyr. Na'am, Allah, je me connais bien, je suis comme ça. Na'am. Donc, les personnes, tout le monde, n'acceptera pas, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils nous mettent, qu'ils disent de nous qu'on aille comme ça en enfer. Et chacun voudrait, il y a Allah, dire que la preuve n'a pas été établie. Et comme Allah, subhanahu wa ta'ala, n'aime pas, et n'accepte pas, que quelqu'un établisse sur lui la preuve. Donc, il nous a fait, il nous a, il a fait de sorte qu'on vive cette vie, qu'on vive cette vie, pour que Yom al-Qiyam, ce soit lui qui établit sur toi la preuve. Et qu'il te dise, tu vois, regarde ce que tu as fait tel jour, regarde ce que tu as fait telle minute, regarde, regarde, regarde. Na'am. Sinon cette vie, c'est rien, elle est maudite comme j'ai dit tout à l'heure. Sauf ce qu'il a cité dans le hadith. Essentiel, c'est l'au-delà. Mais, il a voulu Allah, pour établir la preuve sur nous, que nous vivions d'abord, pour te montrer Yom al-Qiyam, inscrit sur ton livre, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Donc, c'est nous qui faisons le mal, et ce n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a dit de le faire, et encore moins, qui nous a forcé de le faire. Demande à cette soeur, si elle a compris, on continue, on passe à l'autre question. Si elle n'a pas compris, je réexplique. Très bien. Car c'est très important, sinon on va vivre avec des ambiguïtés, et dire, c'est Allah qui a écrit que je boive l'alcool, donc pourquoi Yom al-Qiyam, il va me faire entrer en enfer. Très bien. J'attends sa réponse.